Notre invité Yves Léonard, bonjour et merci de répondre à France 24, vous êtes historien, enseignant à Senspo, spécialiste du Portugal contemporain. Vos derniers livres, Histoire de la nation portugaise, Sous les œillets de la révolution, sans oublier une biographie de Salazar. D'abord, quelle lecture faites-vous de ces législatives hier soir ? Ça a été rappelé, bonjour, ça a été rappelé dans le sujet qui vient d'être présenté, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs enseignements. Le premier, peut-être le plus positif, c'est la question de la baisse de l'abstention, parce que c'était un vrai sujet depuis des années. On retrouve des taux de participation qu'on ne connaissait plus au Portugal depuis 25 ans. La deuxième chose, le deuxième enseignement, c'est bien sûr cette poussée très forte de Chega et de l'extrême droite au Portugal. Et puis le troisième enseignement, c'est cette gouvernabilité très problématique. On sort d'une situation avec une majorité absolue du Parti socialiste pour aboutir à un coude à coude qui a tourné à l'avantage légèrement de l'alliance démocratique de centre-droit, mais avec l'ombre portée de Chega qui pèse avec ses 18% et 48 députés, ce qui est considérable sur les 230 que compte l'Assemblée de la République. Donc beaucoup d'interrogations, surtout à quelques semaines de la commémoration du 50e anniversaire de la révolution des œillets, qui avait mis fin justement à cette dictature, dont pour partie Chega se réclame ou reprend un certain nombre de thèmes. Et donc c'est toutes ces questions-là qui sont en suspens et qui vont focaliser l'attention dans les prochains jours, parce que comment former un gouvernement et obtenir une majorité relative sans faire appel à Chega ? C'est tout l'enjeu de celui qui devrait être appelé à former le gouvernement comme premier ministre, le vainqueur de l'alliance démocratique, Luis Montenegro. Cette percée de l'extrême droite, vous la voyez plus conjoncturelle ou structurelle au Portugal ? Il faut rappeler quand même le contexte, le paysage politique portugais a été traversé là par de graves affaires de corruption. Alors c'est effectivement sur toile de fond d'affaires de corruption que la dissolution a été prononcée et elle est intervenue au terme de plusieurs mois déjà d'un climat assez délétère. Et c'est vrai que la corruption, c'est un carburant dont se sert beaucoup Chega, comme d'autres parties similaires. On a en toile de fond, en souvenir, ce qui s'était passé au Brésil il y a quelques années. Et cette dynamique anticorruption, Chega l'a beaucoup, beaucoup utilisée pendant la campagne pour se positionner comme chevalier blanc, en quelque sorte, de la démocratie et dans un discours et de rhétorique très anti-système, comme c'est souvent l'habitude. Donc effectivement, il y a cette dimension à la fois conjoncturelle et puis de manière peut-être plus structurelle des questionnements autour du système politique portugais qui jusque-là avait bien résisté, on le qualifiait même de résilient. Et le leader de Chega a d'ailleurs déclaré tout de suite hier soir que c'est la fin du bipartisme. Bon, c'est allé certainement un peu vite en besogne. Mais on a pour la première fois depuis la fin des années 1980 l'émergence d'une troisième force, en l'occurrence Chega, qui se positionne clairement comme une forme d'alternative possible et de toute façon veut peser sur le jeu politique en faisant alliance avec la droite de gouvernement. Après, il y a la question classique en Europe et qui s'applique particulièrement bien au Portugal, de cette espèce de normalisation, pour la qualifier, du discours d'extrême droite qui a conduit un certain nombre d'électeurs qui jusque-là ne franchissaient pas le pas ou ne se reconnaissaient pas et se réfugiaient dans l'abstention ou l'indécision, et bien à franchir le pas pour voter Chega et ce leader qui apparaît dans la rue, qui parle directement, sans embâge. Donc une parole, entre guillemets, libérée avec une normalisation, une dédiabolisation qui est pleinement à l'œuvre au Portugal et qui a certainement, qui explique pour grande partie, l'essor et la croissance exponentielle de ce parti, comme vous l'avez rappelé, puisqu'il est parti d'un député en octobre 2019 pour aujourd'hui avoir 48 députés, moins de 5 ans après. Et cette montée de l'extrême droite, elle s'inscrit en quelque sorte dans une dynamique européenne. On est à 3 mois de l'élection européenne en Europe, bien sûr. Est-ce que les ficelles du populisme sont partout les mêmes, vous diriez ? Il y a des analogies très fortes. D'ailleurs, le leader de Chega ne s'en cache pas. Il emprunte beaucoup au discours qu'ont pu tenir en Salvini, en Italie, qui est un de ses modèles. Orban, surtout en Hongrie, qui est véritablement une de ses références. Ou en Amérique du Sud, il a été évidemment très proche de Bolsonaro. Et il ne cache pas aussi son admiration pour Donald Trump ou le nouveau président argentin, Millet. Donc il y a une configuration, une tonalité qui est un peu celle qu'on observe ici et là. Évidemment, avec une touche de portugalisation, on va dire, qui évidemment est importante pour Chega parce qu'il veut incarner une espèce de récit national, un peu emblématique. Il puise ses racines dans des temps très anciens, au Moyen-Âge. Et que d'ailleurs, la dictature salazariste avait beaucoup, beaucoup utilisé en son temps. Et là, on voit les emprunts assez directs. Ensuite, il y a une grande plasticité aussi dans son discours avec une dimension sociale qu'il a essayé de développer ces derniers mois. Et puis surtout, un discours qui s'adresse beaucoup à la jeunesse. Et une grande partie de l'électorat de Chega est un électorat jeune de moins de 34 ans qui est assez séduit par l'utilisation débridée des réseaux sociaux, des algorithmes que Chega manipule avec beaucoup de savoir-faire et qui, de toute évidence, séduit ce type d'électorat aussi. Merci pour ce décryptage, Yves-Léonard. Merci de nous avoir éclairés. Je rappelle les titres des ouvrages qu'on voit derrière vous. Histoire de la nation portugaise, sous les œillets de la Révolution et la biographie de Salazar.